Très de malheur, parce que le malheur d'un fait le bonheur des autres. Oui, M. le Président, M. le Procureur de la CRIEF a une compétence nationale. Oui, il a une compétence nationale par rapport aux infractions économiques et financières. Mais je pense que la plus grande ressource pour le développement d'un pays, c'est la ressource humaine. Pourquoi n'est-il pas compétent pour empêcher que cette ressource humaine soit anéantie à tout moment, soit protégée ? Pourquoi, M. le Président, c'est lui-même ? Merci beaucoup. Pourquoi, M. le Président, c'est lui-même qui s'actuie pour qu'on anéantisse cette ressource humaine ? Et pourtant la plus importante, l'invincible pour tout développement économique, politique et administratif. C'est la ressource humaine. Mais lui, ça lui fait plaisir de vous demander d'être en fond de nation, même injustement, même par plaisir, M. le Président. Et pourtant, un seul jour de prison est trop. C'est pourquoi dans les autres pays voisins, pour exercer la fonction de magistrat, il faut qu'on saisonne d'abord en prison. Qu'on goûte d'abord à la salaire de la prison. De l'autre côté, M. le Président, on vous demande d'entrer en condamnation pécuniaire, par personne, à une votée de 3 milliards par personne. Ça, c'est l'État qui nous le demande. Oui, l'État peut vous le demander parce qu'il sait pourquoi. Il sait qu'à l'extérieur, tout est fermé. Il n'a plus rien. Les caisses sont vides. Hier, s'ils étaient dans les chambres et salons, aujourd'hui, je ne vis là partout, individuellement, au bord de la mer. Ils ont vides les caisses de l'État. Il n'a rien, l'État n'a rien. Ils sont là, ils le savent. Il en est. C'est pour qu'ils comptent passer par vous pour s'enrichir, pour remplir les caisses de l'État. En enterrant vivant, le pauvre que vous voyez ici, c'est dommage. Alors qu'ils savent, eux, même pour accéder aux autres fonctions politiques qu'ils occupent actuellement, ils ont été obligés de compter le nombre de cadavres. tandis qu'à l'autre côté, à l'autre côté ici, on a compté le nombre de bulletins de vote. Monsieur le Président, on ne me mettront pas, on ne me mettront pas, non, Monsieur le Président, je sais s'il l'a fait, c'est un entonnoir, c'est l'intradiction de me faire. Monsieur le Président, je suis dans mon entonnoir de ma... Ne craquelons pas. Monsieur le Président, encore une fois, je suis dans mon introduction. Je suis dans mon introduction. Le législateur dit qu'à cette phase-là, même vous, vous devez me respecter, Monsieur le Président. Qu'à cette phase-là, j'ai le monopole de la parole. Le procureur n'a pas été interrompu. Vous savez, nous nous pourrons être éclairés par rapport aux faits. J'en viens, j'en viens, c'est mon entonnoir. Alors, vous allez voir vers ces faits. C'est l'intradition. C'est l'intradition, Monsieur le Président. Permettez-vous... vous allez voir vers les faits. Ici, vous avez levé après. Vous avez faits de surpassant, vous le dites, et... Je pense que dans cette procédure, il y a l'État quand même qui est là représenté. L'État est là. Acceptez que je parle de l'État guinéen. L'État guinéen est représenté par l'agence de l'État qui est là. Ce sont les États qui tient, qui disent aux citoyens, nos populations. C'est l'État, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs, voilà ce que je voudrais vous dire. Le ministre public nous parle de politique pénale. L'une des politiques la plus mauvaise du monde, notre politique pénale. La plus mauvaise. Il faut mettre en prison la plus grande ressource humaine, la plus grande ressource pour tout développement, la ressource humaine. il faut l'emprisonner. C'est sa politique. C'est sa politique pénale. Pendant ce temps, Monsieur le Président, l'État savait qu'ils sont là. Il parle de nouvelles autorités. Les nouvelles autorités bientôt vont faire trois ans d'exercice à la tête de l'État. Trois ans bientôt. Il savait que les messieurs sont là à Madina. Il savait qu'ils vendent les produits pharmaceutiques. Il le savait. Nous, nous sommes là, Monsieur le Juge. Les politiciens, les gouvernements passent, nous lèvent ici. Colté nous a laissés ici. Alfa nous a laissés ici. Et ils sont là à bâtir les vagues de ça. Dubois est là actuellement. Il savait que les alas sont là. Pourquoi l'État ne fait payer les taxes ? Les taxes des droits par personne. C'est le représentant ou c'est le ministère public qui vient de leur dire non, il faut les mettre en prison. Hier, ils étaient tous là. Hier même, c'est le procureur qui envahit sans son secours ou son plein d'eau pour l'assiette. Paye-moi cette ordonnance. Si tu ne trouves pas le produit à la pharmacie, va à Madina. Il savait que les produits sont vendus à Madina. Mais, Monsieur le Président, il y a trop d'injustice en Guinée. J'ai même envie, si vous aviez une selle, je vais l'emprunter pour essayer de grimper au ciel parce que la terre du linge est invivable. Invivable. J'avais vu ce qui s'est passé à côté de nous, au Sénégal, j'avais vu. Pas de brumée, pas de vore, pas de mascarate. Trop de marronnettes en Guinée. Trop de marronnettes, de voreurs. Rien ne lésitait monsieur le Président. Rien ! C'est de la sorte qu'il n'est légitimité qu'on demande de condamner les gens. M. le Président, écoutez, je vous ai dit ce qui vous réunit ici. M. le Président, rien n'est légitime dans ce pays. Ce n'est qu'il n'est pas de légitime. M. le Président, au lieu de la s'inspirer, c'est suspendu. Sous-titrage Société Radio-Canada